Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Un journal qui vous est présenté par Sofiane Saouli. Sofiane Saouli, bonsoir. Sofiane Saouli, bonsoir. Riche actualité, ce soir justement le président de la République, Abdelmajid Tebbouna, félicité, le président russe Vladimir Poutine, réélu à la tête de la Russie. Le président de la République a installé ce soir la commission nationale supérieure des recours liée aux investissements et a reçu par ailleurs le président du mouvement albina, Abdelmajid El-Bengarina. Message à la nation du président de la République à la veille du 19 mars, la date du cessez-le-feu dans lequel il sonigne l'aigle du passé pour avancer dans la nouvelle Algérie souveraine, unie dans ses rangs. On écoutera également le ministre des Mujahidines, invité du forum de la radio nationale. Après les instructions présidentielles sur la pharmacie centrale des hôpitaux, le ministre de la Santé s'y est rendu aujourd'hui et mis l'accent, notamment sur l'amélioration de la production de médicaments pour satisfaire les besoins. Rasa toujours sous les bambes, l'hôpital Chifa bombardé, son pourtour totalement détruit, la population toujours cible en ce mois sacré de l'Amdane. Et puis c'est la dixième journée des Jeux africains, les espoirs qui reposent sur l'athlétisme pour augmenter la cagnotte de nos médailles en jeu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, le président de la République, Abdelmajid El-Bona, a félicité aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine pour sa réélection à la magistrature suprême de son pays, a indiqué aujourd'hui un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République qui a installé la commission nationale supérieure des recours liés aux investissements présidés par Boalem Boalem, le directeur de cabinet à la présidence de la République, une instance supérieure chargée de statuer sur le recours déposé par les investisseurs. A cette occasion, le président de la République a insisté sur l'importance particulière accordée à ce domaine vital, saluant ainsi les efforts du CREA, le Conseil national du renouveau économique algérien, dans la dynamisation du rythme d'investissement et la diversification de l'économie nationale pour parvenir à la réduction de la dépendance aux hydrocarbures. Le président Eboun qui a souligné justement les résultats de la coopération entre le ministère du Commerce et le CREA qui a favorablement répondu à l'initiative de baisse des prix de produits de large consommation en ce mois sacré de Ramadan. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette installation suite à ce communiqué rendu public il y a quelques instants de la présidence de la République. A la présidence de la République, justement, le président Abdelmedjid Eboun a reçu aujourd'hui le président du mouvement El Bina, Abdelkader Ben Galina, dans le cadre de concertations régulières. Abdelkader Ben Galina qui a mis en avant les sujets évoqués avec le chef de l'État, la Palestine notamment, mais aussi le renforcement du front interne et les prochaines échéances électorales en Algérie. Cette rencontre d'évaluation a été très positive et fructueuse. On a d'abord évoqué la question palestinienne et notre soutien à la résistance diplomatique et politique que mène l'Algérie dans les couloirs du Conseil de sécurité et dans différents forats internationaux. Le peuple algérien, dirigeants et oppositions restent aux côtés de cette cause. On a également abordé la situation intérieure du pays, une évaluation du passé, du présent et une projection dans le futur. Cela a inclus les prochaines échéances électorales et ce qui induit comme soutien à la stabilité des institutions de l'État. Se donner le temps dans la concrétisation des programmes et d'autres sujets. On a également parlé de la révision du code électoral notamment. En priorité de toutes ces questions internes, celles relatives au bonheur de la société et le renforcement du franc interne. Voilà, c'était une partie de la déclaration d'Abdelgad al-Balangarina, le président du mouvement Elbina, reçu aujourd'hui par le président de la République, Abdelmadjid Taboun, le chef de l'État qui a adressé un message de la nation à la veille du 19 mars, le 62e anniversaire du cessez-le-feu de 1962. Abdelmadjid Taboun qui a évoqué l'Algérie nouvelle et le travail entrepris dans sa construction et appelé au renforcement des rangs face aux menaces et défis du pays. Hanen, c'est ici. Cette date anniversaire point d'arrivée d'un long chemin de lutte nationale, une occasion pour renouveler le serment au martyr, écrit le président Abdelmadjid Taboun, assure de la détermination à avancer dans la nouvelle Algérie vers les objectifs fixés par la déclaration du 1er novembre, notamment le renforcement de la souveraineté nationale et l'indépendance de la prise de décision. Le président rappelle l'engagement pour une économie nationale efficace et compétitive, garante du caractère social de l'État à travers la consolidation des acquis pour une vie décente et préserver la dignité du citoyen. Ce 62e anniversaire est célébré dans des circonstances régionales et internationales particulières, rappelle le président de la République. Il appelle à la consolidation des efforts, à l'unification des rangs et au renforcement du franc interne Abdelmadjid Taboun, qui réitère également l'importance de définir les priorités dans une perspective stratégique nationale face aux défis qui attendent le pays, le maintien de la stabilité, notamment dans un contexte de voisinage caractérisé par des tensions qui menacent la paix et la sécurité dans la région, et un contexte mondial marqué par des conflits et des polarisations complexes. Le président rend hommage au martyr du devoir national et de la guerre de libération. Il salue en cette même occasion les efforts des éléments de l'armée nationale populaire qui veillent sur la sécurité et la sérénité nationale à nos frontières et la vigilance des corps de sécurité. Le 19 mars, une date historique incontournable dans le processus d'indépendance du pays, la conclusion des accords déviants, sa symbolique pour la victoire soulignée depuis le forum de la radio nationale aujourd'hui par le ministre des Moudjahidines des ayants droit, l'Aïd al-Biga. La fête de la victoire est une consécration de la lutte du peuple algérien à travers toutes les étapes qu'il a traversées. C'est une consécration de sa lutte, de sa résistance et tous les défis qu'il a relevés, et même une consécration de son combat politique, ainsi que toutes les souffrances endurées, nous n'oublierons jamais les injustices commises contre le peuple algérien. Comme les massacres du 8 mai 1945 et dans le nord constantinois. Cette journée nationale est le jour de la victoire algérienne et la guerre de la révolution algérienne est connue dans le monde entier. 62 ans après l'entrée en vigueur du CESELF du 19 mars, l'Algérie d'aujourd'hui continue à donner à l'écriture de l'histoire, une priorité pour le pays, les archives d'abord pour leur récupération, elles sont nécessaires comme étapes. La récupération des archives est un devoir national et un droit du peuple algérien. C'est l'un des piliers du dossier de la mémoire. Le président de la République a chargé la commission composée de 5 historiens pour se pencher sur la question. Les résultats sont probants et cela suit à toutes les activités et réunions tenues entre les deux parties algériennes et françaises. Et cette archive, nous comptons sur lui pour déterminer tous les phénomènes historiques par lesquels l'Algérie est passée. Et depuis l'accession du président de la République à la magistrature suprême, les pouvoirs publics sont engagés à accorder au mouvement associatif une place particulière conformément aux 54 engagements présidentiels pour opérer des réformes en profondeur. Ça se qu'a souligné aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Bala Himalade. Il s'exprimait sur la question du mouvement associatif depuis la commission jeunesse de l'Assemblée Populaire Nationale. Santé, ce déplacement de Abdelhaqa Seyhi aujourd'hui à la pharmacie centrale des hôpitaux. Il s'est rendu quelques jours à peine après les instructions du chef de l'État quant à la révision du mode de gestion de la PCH. Son rôle dans la distribution de médicaments est primordial. Le ministre a insisté sur la nécessité d'assurer une autosuffisance en sécurité sanitaire à Saint-Chemash. Médicaments. Le ministre de la Santé, Abdelhaq Seyhi, promet de résoudre définitivement le problème de rupture. Nous, maintenant, on tient des réunions de coordination au ministère et la directrice générale de la pharmacie intervient pour nous présenter chaque 15 jours les produits manquants. Chaque 15 jours. Kouna Adna, on vous contacte. Nous avons les moyens. Le budget de l'État augmente chaque année. Le ministre de la Santé. En matière de financement pour les médicaments, Doulan marche à Chirlouraq. Au contraire, chaque année, le budget augmente. Notre objectif est d'assurer la sécurité sanitaire. Le ministre de la Santé. C'est ça la sécurité sanitaire. Quand notre pays est autonome et nous n'avons pas un lien avec l'étranger pour soigner nos enfants ou l'un des malades, c'est ici qu'il faudrait avoir nos produits. Et nous sommes capables. Le conseil du renouveau économique s'implique et trace un objectif. Kamel Moulin. Son président. Les produits qu'on est en train d'apporter seront entièrement produits localement, au moins majoritairement. Donc ça doit être le panace et le panace et le panace. C'est le panace et 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 le panace. Production locale. Le directeur général de Saïdal, Ouessim Kouidri, s'engage. Nous, on va même produire la matière première des produits d'oncologie. Pour rappel, le tissu industriel local compte plus de 200 entreprises de production pharmaceutique. Le taux actuel de couverture du marché national en produits pharmaceutiques fabriqués localement est de 70%. Une semaine après le début du mois sacré de Nomdan, on entame d'ailleurs aujourd'hui sa huitième journée. Les Algériens arrivent à remplir leur couffin. Les prix des produits de large consommation sont qualifiés de stables et à la portée de tous. Ainsi, les ménages semblent arriver à gérer leur budget. L'avis ce soir de quelques citoyens dans cette correspondance depuis Guelma de Zohir Douar. La chaîne 3 s'est rapprochée cet après-midi des citoyens au niveau des divers marchés de la Wilaya. La disponibilité des produits de large consommation ainsi que leur prix était au cœur des discussions. Nous sommes au huitième jour du mois de Karim. Si on parle du marché, tout est en abondance avec des prix très très abordés. On peut considérer que les prix sont extrêmement bons. Moi, je suis un retraité avec une petite bourse pour quelqu'un qui sait gérer de passer un mois sacré. Je suis un des gens qui ont fait le mois de Ramadan pour le mois de Ramadan. Il y a environ 300 000 euros. Il y a environ 400 000, 450 ou 500 euros. Il y a une différence entre 300 000 euros entre Ramadan et Ramadan. Il y a des légumes. Par ailleurs, d'autres réveurins interrogés ont salué les efforts de l'État quant à la mesure consistant à importer de la viande rouge à des prix mondiaux. Ils souhaitent à cet effet que la Wilaya bénéficiera d'une quantité supplémentaire en la matière. De Guelmazo Erdouara, Algéchen 3. Une deuxième semaine du mois sacré de Ramadan, Raza, une continuité des souffrances de tout un peuple, un peuple victime de génocide sioniste depuis plus de cinq mois, sans que la moindre fibre humanitaire ne vienne arrêter ce cauchemar. Aujourd'hui encore, la barbarie n'a pas manqué de marquer les esprits en s'attaquant de nouveau à l'hôpital Chifa, son personnel mais aussi ses réfugiés et les journalistes qui rapportaient la vérité depuis cet établissement hospitalier déjà objet d'agression sioniste. C'est un mois de Ramadan atroce que vivent les Palestiniens actuellement, accentué par des bombardements et une famine extrême. Au nord de Raza, l'armée d'occupation sioniste continue son agression contre le complexe médical Al-Chifa, malgré la présence de milliers de malades, de blessés et de déplacés. A l'aube, plus de 45 chars et véhicules blindés de transports de troupes sionistes sont entrés dans le quartier de l'hôpital. Le chef de l'OMS tire la sonnette d'alarme. En même temps, de nombreux journalistes ont été arrêtés, puis emmenés vers des destinations inconnues. Depuis le 7 octobre dernier, les forces d'occupation sionistes ont arrêté près de 8000 Palestiniens. Les organisations palestiniennes ont dénoncé des abus, des passages à tabac et des menaces à l'encontre des détenus. Raza est devenu aujourd'hui un cimetière à ciel ouvert. Le génocide sioniste a coûté la vie à 13 000 enfants. Du côté de la Cisjordanie, les axes vers les villages restent fermés. Les provocations des extrémistes se poursuivent, notamment au niveau de la Sainte Mosquée Al-Aqsa. Le chef de l'Union-Roi, Philippe Lazzarini, qui annonce que l'entité sioniste lui a interdit d'accéder à la bande Raza, où les Nations-Unies ont mis en garde contre une famine imminente après plus de 5 mois, on le disait, d'agressions sionistes. Lazzarini, qui a déclaré que des journalistes ont journaliste au Caire. Du côté du chef de la diplomatie égyptienne, Samah Choukri, avoir prévu d'aller à la Faha. Mais l'interdiction lui a été signifiée par l'entité sioniste. Au Maroc, le front de lutte contre la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste, justement, appelle l'ensemble des forces vives du royaume à exprimer leur rejet de toute forme de normalisation du Marzen avec cette entité criminelle. Et ce, le 30 du mois, à l'occasion du 48e anniversaire de la journée de la terre palestinienne. Au Maroc, une vague de contestations est prévue après-demain, mercredi, dans le secteur de la justice, pour exiger de la tutelle, qu'elle réponde aux demandes socio-professionnelles des fonctionnaires. Une grève de 48 heures est même annoncée dans toutes les instances juridiques du royaume. Présidentielle en Russie, Vladimir Poutine réélu à la tête de l'État avec 87% des suffrages. La présidente de la commission électorale a évoqué ce taux de participation hier, après cette annonce de la victoire officielle. Vladimir Poutine, qui va s'exprimer justement depuis la place rouge à Moscou, a exprimé sa gratitude particulière aux participants à l'opération spéciale en cours en Ukraine. On écoute ce décryptage ce soir de l'analyste politique François Dengoué. Le président Poutine, on n'est pas surpris, a gagné ses élections avec un score élevé. Les critiques en Europe occidentale et aux États-Unis vont dire que ce n'est pas la démocratie, que les élections ont été truquées. Mais depuis plusieurs années, des instituts, même pas russes, il y a un institut NEVA qui travaille en Russie et qui fait des sondages régulièrement, et un institut américain qui prouve que le taux d'approbation de Poutine est régulièrement au-dessus de 80%. Qu'il ait obtenu presque 88% n'est pas une surprise. D'autant plus qu'à sa cote de popularité ordinaire s'ajoute l'effet de guerre, que quand un chef d'État est en guerre, la population tend à se rassembler autour de lui. Donc je ne suis pas surpris par la victoire du président Poutine, c'est une victoire méritée. Il n'est pas surprenant que les scores soient élevés en faveur du président Poutine dans toutes ces régions, où ces populations ont été bombardées quotidiennement pendant tout ce temps. L'ONU qui était chargée d'observer la ligne de front a répertérioré. Près de 16 000 personnes ont été tuées dans cette région à la suite des bombardements du gouvernement de Kiev. Voilà en ce qui concerne cette réélection du président Poutine à la tête de la Russie au Mali. Le Premier ministre Shogal Maïga a convié aujourd'hui les partis politiques pour une réunion de concertation dans un contexte politique et sécuritaire régional. Des plus tendus, des élections prévues au début de l'année ont été reportées. Est-ce qu'il y en sera question lors de la réunion de ce lundi ? Un élément de réponse avec Ségadiara, il est politologue malien, contacté par Viestel Rény. Ce qu'il faut noter, c'est que le Mali devrait quand même retourner à l'ordre constitutionnel en février ou à partir de février 2024. Donc pour l'instant, on ne sait pas jusqu'à quelle date il y aura des élections, mais les raisons avancées sont beaucoup plus d'ordre technique. L'État du Mali a signé un contrat avec une entreprise française qui était en charge de mettre en place une base de données informatique qui permettrait de recenser les Maliens et d'organiser les différentes élections. Aujourd'hui, nous constatons quand même que cette décision a été vigoureusement contestée au Mali, d'abord par la classe politique, mais aussi par la société civile. En tout cas, pour l'instant, les Maliens sont dans l'expectative en attendant de voir clair. Mais d'ici là, nous constatons qu'il y a un leader religieux très influent, l'imam Mahmoud Diko, qui était à la tête de la contestation 2020 contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc il est sorti pour faire une déclaration et demander à ce qu'une transition civile soit mise en place. Que les raisons avancées par les militaires pour ne pas donner ou organiser les élections présidentielles ne sont pas convaincantes. Mais en plus de cela, on se rend compte quand même que la transition n'a pas servi à en faire les réformes nécessaires. Et puis avant de parler d'actualité sportive, vous l'avez certainement ressenti, le mercure remonte progressivement à trois jours dans l'entame de la saison printanière. En ce mois de l'homme d'âne, les Algériens se posent la question, est-ce que cela va durer les prochains jours ? Élément de réponse avec Ouali Abanakta, la responsable de la communication à l'Office national de la météo, contactée par Kalima. Le météo Algérie prévoit des températures maximales assez élevées, même élevées par rapport à la normale du mois. Ces températures peuvent frôler même les 30 à 33 degrés Celsius sur les régions intérieures de l'Ouest. Cette situation météorologique est surtout due à la persistance d'un maximum de pression en altitude. Donc c'est des hautes valeurs de pression en altitude, synonyme de présence d'air chaud. Et ce maximum, il s'étend du sud de la Mauritanie, il se prolonge par des fortes valeurs jusqu'au nord-est de la France. Donc on est tous sous l'influence de cet air chaud qui va persister jusqu'au 23 mars. Pour les détails à suivre Kalima Bennoor dans quelques instants, la page sportive avec vous Hamza Rahmouni, bonsoir. Souviens Saouli, bonsoir. Et cette dixième journée des Jeux africains et la participation algérienne à cette compétition. Et les espoirs qui reposent sur l'athlétisme pour augmenter la moisson algérienne. En tout cas, il y a eu aujourd'hui la qualification aux 110 mètres et la qualification en finale de Emin Bouanani qui a terminé sa course à la première place avec un temps de 13 secondes. 76 centièmes. Oussama Khanousi dispute en ce moment même la finale du disque masculin. Daya Boudoumi qui occupe pour l'instant la seconde position en décathlon après trois épreuves. Juste derrière le canyon Edwin Kep Motai, le champion d'Afrique en titre. Et il y aura ensuite l'entrée en lice dans à peu près une dizaine de minutes. Aux 400 mètres de Abdel Nour Benja Ma'a, Anis Hamouni et Fouad Hamada. Il y a aussi le volleyball d'âme avec la rencontre Algérie-Nigéria qui se déroule en ce moment même. Les deux équipes sont à l'égalité. 1-7 partout, 25-23 pour l'Algérie et 25-12 pour le Nigéria. En prévision des Jeux Olympiques des points, un gratté en judo, le grand slam d'Antalia. Oui, ça concerne les deux judokas, Balqadi Amina catégorie des moins de 63 kg et Mohamed El Mahdi Lili dans la catégorie des plus de 100 kg. Le grand slam d'Antalia qui se déroule en Turquie. Ça va permettre aux deux judokas à partir de la semaine prochaine de gagner quelques points pour essayer de se qualifier aux prochains Jeux Olympiques prévus à Paris en 2024. Rappelant que Balqadi a remporté la médaille d'or aux Jeux Africains qui se déroulent à Accra. Toujours aux JO en lutte, cette fois-ci un tournoi qualificatif s'en entame, c'est aujourd'hui d'ailleurs. Et oui, à Alexandrie avec 16 athlètes, messieurs et dames qui prennent part au deuxième tournoi continental des qualifications pour les JO 2024 qui met en jeu 36 billets au JO de Paris, l'Algérie qui sera représentée par 16 athlètes, 6 en lutte gréco-romaine et 6 en lutte libre auxquelles s'ajoutent 4 lutteuses. Hamza Rahmouni, merci pour ces informations sportives les dernières de cette édition. Comme promis, voici les prévisions météo signées et Kalema Benour, une édition réalisée par Sida Lutobal, Ali Lawissi et Selma Figuir. Quant à moi, je vous dis, sahaf.com, tout de suite, sur la Yabouade, moi avec vous.